on va commencer debout vous pouvez déposer les pieds de la largeur du bassin on relâche les bras le long du corps et on va mettre en place la respiration en pilates on inspire par le nez on essaye de gonfler nos côtes sur les côtés et je souffle je rentre mon nombril je vais aller coller à ma colonne vertébrale et j'essaye de le garder là pendant toute la séance et de nouveau j'inspire bien j'ouvre mes côtes essayez vraiment de vous élargir vous pouvez même utiliser vos mains au début pour bien sentir les côtes et je souffle de nouveau je rentre le nombril une dernière fois inspire et ouvrez et soufflez bien j'ai mis des blocs devant moi si vous en avez vous pouvez les utiliser sinon on peut se mettre juste sur une marche on va venir déposer les coussinets des pieds au bord des blocs et on va juste commencer à échauffer un petit peu nos chevilles on inspire bien toujours avec les côtes on se grandit en soufflant repousser les blocs pour vous grandir ou votre marche d'escalier on va le plus haut possible j'inspire ici et en soufflant je redescends doucement mes talons et je vais essayer de les laisser tomber un peu sous les orteils et tirer légèrement les chevilles et de nouveau j'inspire bien et je souffle je repousse ma marche les blocs pour me grandir j'inspire ici et je souffle je redescends encore deux fois inspirez bien relâchez bien le poids des talons et je souffle je repousse j'inspire ici je souffle je redescends dernière fois pensez aux côtes qui s'ouvrent à l'inspire je souffle j'ai toujours le nombril rentré je pousse pour remonter j'inspire ici et je souffle je redescends et on peut relâcher revenir tranquillement au sol de nouveau je me grandis bien les bras le long du corps j'inspire ici en soufflant on va relâcher le poids de la tête et on laisse le dos s'enrouler vertèbre par vertèbre tranquillement jusqu'au sol on va jusqu'où on peut on laisse l'arrière des jambes se détendre un petit peu on prend une grande inspiration en bas toujours en ouvrant nos côtes et je souffle j'imagine que mon nombril me repousse vers l'arrière et je déroule tranquillement le dos à nouveau vertèbre par vertèbre pour revenir sur la verticale encore une fois comme ça grandissez vous repoussez le tapis ouvrez les côtes on garde le nombril rentré à l'expire on relâche le poids de la tête et on enroule le dos c'est de garder mon bassin bien droit jusqu'à ce que mon dos soit complètement arrondi et ensuite je peux basculer vers l'avant venir j'ai retiré un petit peu l'arrière de mes jambes je m'arrête où je peux je relâche bien ma tête bien mes bras j'inspire bien et en soufflant je repousse le tapis je remonte tranquillement jusqu'à la verticale une dernière fois comme ça on inspire ouvrez bien la poitrine soufflez relâchez le poids de la tête garder les abdos engagés on essaye de relâchez vertèbre par vertèbre jusqu'en bas j'inspire bien une fois en bas relâchez la tête la nuque et à l'expiration de nouveau c'est votre nombril qui vous repousse vers l'arrière on revient placer le bassin on revient sur la verticale petit à petit je vais pouvoir enlever mes blocs d'ici venir plutôt à l'avant du tapis on va reprendre un petit peu nos demi-pointes travailler légèrement plus la proprioception de nouveau je me grandis à l'inspire je pousse en soufflant je remonte attention aux chevilles qui peuvent avoir tendance à tomber sur les côtés essayez de les garder ensemble faites travailler vos adducteurs on inspire bien en haut et je souffle je redépose mes talons cette fois ci je vais continuer à descendre jusqu'à m'asseoir regardez les mains sur les hanches devant vous comme vous voulez on inspire bien en bas les abdos engagés je souffle je repousse tranquillement jusqu'à remonter à sur ma demi pointe pardon j'inspire bien ici et de nouveau je redépose les talons je redescends tranquillement essayez d'avoir un mouvement fluide continu on inspire attention aux fesses qui ressortent on engage bien les abdos et de nouveau je souffle je repousse pour retourner sur ma demi pointe dernière fois inspirez bien ne lâchez pas les chevilles vers l'extérieur je souffle je redépose les talons et je viens m'asseoir le plus profondément possible dans mon squat de nouveau j'inspire bien ici et en soufflant je vais continuer à pour atterrir venir vous asseoir on essaye d'avoir les ischions les eaux pointues des fesses là bien plantés dans le sol les pieds à plat plus ils seront proches de vous plus ça vous demandera des efforts pour bien vous asseoir donc n'hésitez pas à les mettre devant vous on va envoyer les bras devant nous à l'inspire je les envoie au dessus de ma peut-être je me grandis j'ouvre sur les côtés et en soufflant je presse toujours cette sensation du nombril qui me pousse vers l'arrière j'arrondis le bas de mon dos essayez de garder les épaules quasiment au même endroit et de nouveau j'inspire je me grandis j'ouvre sur les côtés je souffle je presse encore deux fois inspire allonges ouvre sur les côtés et souffle je presse gardez les genoux bien parallèle ils bougent pas c'est vraiment les fesses on roule sur l'arrière de nos fesses on remonte dernière fois ouvrez sur les côtés soufflez pressé je vais rester avec le dos arrondi cette fois ci à l'inspire et à chaque fois que je souffle mon nombril me pousse un peu plus loin vers l'arrière j'inspire bien avec mes côtes et je souffle encore un peu plus loin c'est vraiment de bouger le bassin dernière fois à inspirer et souffler on vient déposer le bas du dos au sol je peux relâcher la nuque je vais descendre un peu sur mon tapis je dépose la tête les bras et je vais rapprocher un peu mes talons de mes fesses j'essaye de trouver un petit creux dans le bas de mon dos on essaye de reproduire la courbe naturelle qu'on a dans le dos donc en général le bas de notre dos est pas bien droit il est un peu courbé donc on a un petit creux à l'arrière du dos on inspire bien ici toujours avec nos côtes notre nombril est déjà rentré et en soufflant je vais toujours pousser mon nombril vers l'arrière je vais écraser le bas de mon dos dans le sol ça c'est la première étape et ensuite je vais continuer ce mouvement d'enrouler mon bassin jusqu'à décoller les fesses et mon dos vertèbre par vertèbre une fois que je suis en haut j'essaye de ne pas contracter les fesses j'ai besoin juste de mes abdos et de l'arrière des jambes j'inspire bien ici et en soufflant je déroule le dos tranquillement vertèbre par vertèbre je reviens jusqu'à la position neutre donc notre petit creux dans le bas du dos encore deux fois comme ça on inspire bien prenez le temps d'articuler tout votre dos comme on l'a fait tout à l'heure quand on faisait les allers-retours on remonte on inspire bien sans serrer les fesses et je souffle je redescends une dernière fois inspirez ici toujours le nombril rentré je souffle par la bouche j'engage encore plus mes abdos je rétroverse mon bassin je reviens dans ma planche j'inspire ici et je souffle je redescends vertèbre par vertèbre je reviens à ma position neutre avec le creux dans le bas du dos et on va pouvoir venir placer les mains derrière la tête ok je croise vraiment mes doigts je dois pouvoir voir mes coudes quand je regarde en l'air je reprends une grande inspiration ici toujours dans les côtes le nombril déjà rentré et en soufflant je décolle mes épaules du tapis pour aller regarder vers mes genoux attention je vais pas lâcher le bas du dos dans le tapis j'ai toujours le petit espace dans le bas de mon dos j'inspire en haut sans sortir le ventre et je souffle je redescends vertèbre par vertèbre encore trois fois inspirez ici gonflez les côtes soufflez rentrer encore plus le nombril sans laisser votre bassin bouger on garde le petit creux dans le bas du dos c'est normal si vous vous sentez un peu bloqué on inspire ici avec les côtes et je souffle je redescends plus que deux inspirez bien soufflez attention au bas du dos qui relâche on garde le creux on inspire ouvrez bien les côtes essayez de remonter d'un millimètre et soufflez relâchez une dernière fois inspirez ici et soufflez remontez je reste ici à l'inspire cette fois ci en soufflant mon épaule gauche va chercher ma hanche droite je pivote à l'inspire je reviens au centre j'ai toujours les deux épaules en dehors du sol et je souffle de l'autre côté attention je lâche pas le nombril et mes genoux vont pas à l'opposé j'inspire au centre encore deux fois de chaque côté souffle à droite inspire au centre et souffle à gauche une dernière fois de chaque côté inspire bien au centre utilise tes côtes souffle à droite inspire au centre et souffle à gauche inspire au centre et souffle relâche je vais garder les mains derrière ma tête ici je lâche pas mes couches je continue de les porter je vais ramener ma jambe droite ce qu'on appelle en chaise renversée donc comme si j'étais assis sur une chaise la hanche le genou à 90 et je vais pointer ma jambe gauche j'inspire bien ici et en soufflant je vais commencer à échanger mes jambes à chaque fois que je respire je peux faire plusieurs mouvements de jambes je prends des grandes inspirations et je souffle bien je continue à bouger j'ai pas lâché mes épaules mes bras j'ai pas lâché le creux dans le bas de mon dos et j'ai pas lâché mon nombril continuez de bien respirer imaginez que vos genoux sont dans des plâtres ils peuvent pas bouger c'est pas ça ok on garde les genoux immobiles c'est les hanches qui bougent on va déposer les orteils un petit peu plus loin et mes abdos retiennent mon bassin et pour ceux qui veulent on va pouvoir rajouter de nouveau des levées de buste sur l'inspiration je reste en bas et en soufflant je continue de bouger les jambes et je relève le buste rentrez bien le nombril attention on n'a pas lâché le bas du dos de nouveau j'inspire en haut et je souffle je redescends encore 4 fois inspirer ici gonfler les côtes et souffler décoller les épaules sans écraser les lombaires dans le sol on rentre bien le nombril on inspire avec les côtes et souffle redescend encore 3 le bas de mon dos ne bouge pas inspire et souffle inspire ici et souffle redescend encore 2 continuez de respirer et souffle on essaye de décoller les omoplates c'est pas ma tête qui remonte c'est mes épaules j'inspire ici j'ai toujours le nombril rentré je souffle je redescends et le dernier inspire et souffle inspire ici le nombril rentré j'ouvre mes côtes et souffle relâche la tête et je vais ramener mes deux genoux en chaise renversée je vais envoyer les bras vers le ciel j'ai toujours le petit creux dans le bas de mon dos mes genoux sont serrés cette fois ci à l'inspire je les envoie tous les deux à droite et en soufflant je reviens au centre et j'inspire tous les deux à gauche et je souffle je reviens au centre gardez les bras bien directement vers le ciel ne les laissez pas aller à l'opposé on appuie dans nos épaules et on utilise nos obliques pour revenir et j'inspire à gauche et je souffle je reviens j'ai toujours le creux dans le bas de mon dos encore deux fois de chaque côté inspire droite utilise toujours tes côtes et en soufflant on rentre toujours plus le nombril et j'inspire gauche et souffle et le dernier droite et souffle et gauche et souffle je vais pouvoir redéposer les mains au sol revenir déposer mes pieds normalement j'ai toujours la position neutre de mon bassin elle n'a pas bougé pendant toute la séquence on va reprendre une inspire ici et en soufflant on va reprendre notre pelviqueur donc c'est l'enroulé du bassin pour aller chercher une planche appuyez bien dans les bras cette fois ci on va pouvoir se servir de nos fesses on inspire ici en soufflant vous allez décoller la jambe droite vers le ciel essayez de pousser le talon si la jambe n'est pas complètement tendue ça marche aussi on inspire ici en soufflant je pousse mon talon vers le ciel poussez dans les bras j'inspire je reviens à ma planche et je souffle je presse et j'inspire la planche et encore trois et inspire bougez doucement tout le long de l'expire je monte je monte je monte je monte et l'inspire je relâche et deux et relâche on n'a pas lâché le nombril dernier souffle et pousser inspirez et redéposez le pied on appuie bien dans les deux pieds dans nos bras pour vérifier qu'on a toujours les hanches bien hautes et je vais faire la même chose de l'autre côté j'envoie mon talon gauche vers le ciel essayez de trouver l'étirement à l'arrière de la jambe on inspire ici et souffle presse inspire redescend et souffle presse et redescend encore trois appuyez dans tout votre pied droit et reviens je redescends pas jusqu'en bas je m'arrête dans ma planche et deux et reviens et le dernier et reviens et redépose le pied à l'inspire je retrouve une longue ligne à l'avant de mon corps je souffle je redescends vertèbre par vertèbre profitez du petit massage qu'on donne à notre dos on revient à notre position inspirez bien il nous reste encore une variante de celui-ci je souffle de nouveau j'articule mon dos je reviens jusqu'à ma planche de nouveau je vais relever la jambe droite en l'air je pousse le talon cette fois-ci je vais ouvrir sur le côté à l'inspire rien d'autre ne bouge c'est juste ma jambe droite qui souffle sur le côté plus ou moins loin et je souffle pour revenir attention à l'autre genou qui veut aller à l'opposé non il reste bien au centre et il nous en reste quatre et souffle reviens utilise tes bras trois le nombril est toujours entré deux le pubis est toujours bien en l'air et le dernier je redépose la jambe droite je repousse bien dans mes deux pieds dans mes bras pour relever le bassin même chose à gauche inspire ici souffle commence déjà bien presser le sol pour stabiliser inspire ouvre et souffle ferme et encore quatre et ferme et trois et deux pensez à respirer et le dernier je redépose le pied je repousse j'inspire je retrouve la longueur à l'avant du corps desserrer les fesses et en soufflant on redescend vertèbre par vertèbre pour revenir à la verticale je vais revenir rattraper l'arrière de mes genoux ici et progressivement je vais essayer de mettre en place un cul buteau jusqu'à revenir m'asseoir si possible sans à-coups et on va carrément passer à quatre pattes on essaye de placer les mains bien en dessous des épaules les genoux sous les hanches pour l'instant juste le temps de prendre conscience des appuis qu'on a dans le tapis on va faire quelques allers-retours ici en gardant les bras tendus à l'inspire je peux relâcher le sternum vers le sol en soufflant je repousse je m'éloigne du tapis et encore trois et deux appuyez bien dans la pulpe de vos doigts aussi et la dernière je garde bien appui ici dans mes épaules essayez de trouver l'endroit où vous vous sentez le plus stable mais où vous pouvez garder la contraction assez longtemps on va venir chercher une petite série de gainages je vais envoyer ma jambe droite loin derrière normalement de mon quatre pattes j'ai déjà les hanches au bon niveau j'ai juste à envoyer la jambe gauche ensuite on va marcher un peu sur place à l'inspire je ramène non pardon à l'expire je ramène mon pied droit puis mon pied gauche le plus proche possible de moi et j'inspire j'ouvre et gauche en premier et ouvre et droite et gauche ne lâchez pas dans les épaules il n'y a rien d'autre qui bouge que mes jambes et droite et ouvre et gauche et ouvre essayez de ramener les genoux les plus proches possible de vous et ouvre et gauche et ouvre encore deux fois droite gardez le nombril rentré n'oubliez pas de respirer gauche dernière droite et gauche et revient on a notre petite pause dans la planche ok de nouveau j'inspire ici en soufflant vous allez basculer sur la planche sur le côté droit c'est la main gauche qui part en l'air repoussez bien le tapis continuez de respirer envoyez les hanches bien en l'air j'inspire ici en soufflant c'est mon coude gauche qui va venir au sol je descends d'un étage je bascule de l'autre côté de nouveau respirez éloignez les hanches du sol inspirez ici en soufflant mon coude droit vient au sol je passe de l'autre côté n'oubliez pas de respirer mon nombril est toujours rentré encore une inspire ici cette fois-ci en soufflant je dépose la main gauche et je presse pour remonter dans ma planche sur le côté à gauche dernière inspire et souffle redépose on est revenu dans la planche de départ on va faire la même chose dans l'autre sens vérifiez que vous appuyez toujours dans vos épaules que votre nombril est toujours rentré je commence à gauche envoyez le bras droit en l'air respirez en soufflant je dépose mon coude droit et je bascule sur le côté inspirez ici je souffle mon coude gauche et je bascule appuyez bien dans vos jambes encore une inspire ici je souffle je dépose ma main droite je presse pour remonter inspirez bien et souffle et redéposez la main une dernière inspire ici et en soufflant je vais ramener mes deux pieds en même temps comme tout à l'heure le plus proche possible j'inspire derrière je souffle et j'inspire essayez de lever les fesses le moins possible on reste à l'horizontale inspire ouvre souffle ferme inspire souffle ferme encore deux et le dernier je m'arrête ici avec les pieds proches de moi essayez de trouver un petit équilibre entre le poids que vous avez dans les mains et dans les jambes on va décoller la jambe droite repousser le tapis inspirez bien et je vais donner 10 coups de pieds derrière souffle gardez du poids dans les bras descendez les fesses encore 5 4 3 2 1 redéposez le pied droit respirez bien relâchez un peu les jambes attention on a tendance à lever les fesses au fur et à mesure gardez-les bien basse mon dos est quasiment à l'horizontale je décolle la jambe gauche mettez du poids dans vos bras inspirez bien et c'est parti pour 10 9 5 4 3 attention les fesses 2 1 redéposez le pied gauche retrouvez les pieds de la largeur du bassin redéposez le poids dans vos pieds relâchez le poids de la tête le poids des bras respirez bien on inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche en rentrant le nombril normalement on n'a pas lâché ça une dernière inspire ici et en soufflant je pousse mon nombril vers l'arrière je redéroule mon dos tranquillement vertèbre par vertèbre jusqu'à revenir sur la verticale on va terminer avec quelques squats je retrouve mes pieds parallèles de la largeur du bassin je vais venir placer les mains derrière ma tête les couilles je les vois toujours dans mon champ de vision ça peut être votre repère ici je suis bien grande et les épaules bien relâchées j'inspire je vais venir m'asseoir comme tout à l'heure on essaye de bien descendre les fesses sans les laisser sortir on rétroverse un peu le bassin et surtout quand je suis en squat je vais pouvoir voir mes gros orteils devant mes genoux si je ne les vois pas c'est que j'ai trop de poids à l'avant du pied il faut revenir un peu dans les talons donc je disais on inspire pour s'asseoir on souffle pour remonter soyez un peu plus explosif que jusqu'à maintenant on inspire on descend progressivement le plus bas possible et je souffle je presse encore deux comme ça inspire descendre et souffle et le dernier on va rajouter un peu d'équilibre j'inspire je descends je souffle je ramène le genou droit vers moi et je pivote vers la droite j'inspire je descends et je souffle bougez doucement au début le temps de trouver votre équilibre et quand vous êtes un peu plus sûr de vous on peut rajouter un chouïa d'explosivité on inspire pour s'asseoir et souffle inspire et souffle vous pouvez accélérer si vous êtes à l'aise et encore trois rentrez bien nombril deux et le dernier assis-toi inspire bien et on souffle on remonte et relâche un peu les bras on va écarter les jambes cette fois-ci sur les côtés les orteils tournés vers l'extérieur pour le sumo squat on va rester en statique on va juste travailler encore un peu nos obliques je peux ramener les mains derrière la tête relâchez bien les épaules essayez d'économiser toutes les tensions possibles on inspire ici et je souffle je viens m'asseoir essayez d'ouvrir vos genoux d'avoir les fesses presque au niveau des genoux à l'inspire je me penche vers la droite et je souffle au centre j'inspire à gauche et souffle au centre encore trois fois de chaque côté inspire droite et souffle continuez de pousser dans les jambes inspire et souffle on ne remonte pas au fur et à mesure deux le dernier gardez le nombril rentré et gauche inspire au centre tire les genoux vers l'extérieur et souffle relâche les jambes relâche les bras on ramène les pieds au centre ok le dernier les squats patineuses si on peut dire patineurs on va les croiser on va travailler vraiment l'extérieur de la fesse je vais commencer avec ma jambe gauche qui est relevée je peux avoir les points devant moi les mains sur les hanches l'avion trouver ce qui vous convient le mieux pour garder l'équilibre ok à l'inspire je vais déposer mon genou derrière ma cheville et je souffle pour remonter et encore quatre inspire et souffle si le genou ne peut pas toucher il peut y avoir la inspire on essaie d'aller le plus bas possible et souffle et encore trois le mieux c'est de ne rien toucher du tout d'aller vraiment au ras du tapis et remonte et deux et souffle et le dernier on va jusqu'où on peut jusqu'où on a le contrôle et souffle je redépose je relâche un peu la jambe droite et on fait la même chose de l'autre côté n'oubliez pas de respirer ne faites pas comme moi ne parlez pas en même temps allez c'est parti on inspire on va déposer le genou derrière et souffle et quatre et trois il y a forcément un côté vous êtes plus à l'aise que l'autre et deux et le dernier et relâche ok respirez un bon coup on va terminer simplement avec un peu de proprioception de nouveau pour nos chevilles pendant tout l'exercice gardez les jambes et les chevilles parallèles donc je vais juste faire des allers-retours il va y avoir quelques variations à aucun moment ne les laissez tomber vers l'extérieur je me mets de profil pour que vous voyez bien vous pouvez avoir les mains sur les hanches encore une fois devant vous sur les côtés ce qui vous aide à garder l'équilibre on inspire ici on se grandit en soufflant je repousse le tapis à l'inspire je plie les genoux en gardant les chevilles bien hautes je souffle je dépose les talons en gardant les genoux pliés et j'inspire je remonte et j'enchaîne je souffle je pousse je monte sur mes orteils j'inspire je reste sur mes orteils je plie les genoux je souffle je dépose mes chevilles en gardant les genoux bien pliés je me retrouve dans mon squat de tout à l'heure et j'inspire pour remonter encore une fois comme ça souffle pour remonter inspire plie souffle relâche les chevilles progressivement en contrôle et je remonte et on va faire dans l'autre sens j'inspire pour plier je souffle je décolle mes chevilles essayez de garder les fesses à la même hauteur j'inspire je repousse pour remonter c'est la plus dure et je souffle je relâche gardez bien l'appui dans tous vos orteils pour assurer l'équilibre encore deux fois j'inspire je m'assois je souffle je monte sur mes orteils je souffle j'allonge les jambes j'allonge les jambes en inspirant et je souffle je relâche les chevilles dernier inspire plie souffle relève les talons inspire allonge les jambes attention de ne pas garder les fesses en arrière et souffle repose relâchez un petit peu les jambes relâchez les bras et vous avez terminé et vous avez un petit peu